C.S.T. une apparition surprise et surprenante qui ceste déroulée dimanche 2 octobre 2022. Le Racing Club de Lens, qui ne cesse de surprendre par ses belles prestations sur le terrain en Ligue 1, a pu compter sur un soutien de Thaï lors de sa rencontre au sommet face à l'Olympique Lyonnais le même jour. En effet, Renault avait pris place dans les tribunes pour soutenir son club de cœur. Pour rappel, il est originaire du Nord Pas-de-Calais du côté de sa mère et ne manque pas une occasion de le rappeler. Après trois victoires consécutives en Ligue 1, les joueurs qui jouent en 100 et or ont une nouvelle fois réussi à créer l'exploit en s'imposant 1 à 0 face à Lyon. De quoi rendre très heureux tout un club et ses surpeux portés. Parmi eux, Renault. Quelques minutes après la belle victoire de l'équipe de Lens, le chanteur a pris la pause avec le président l'ençois Joseph Ougourlian. Une photo qui a été partagée sur le compte Twitter du club. En tant que grand supporter de Lens, il n'a pas hésité à porter les charges 100 et or autour de son cou et afficher un sourire figé sur son visage. Sur sa tête, il portait ses traditionnelles lunettes de soleil. Rencontre au sommet, on pourrait même dire Twino de Stéril, pouvait-on lire en légende de la publication. Une allusion au titre d'un album de Renault dans lequel il reprenait des chansons Picard, en 1993. Grande histoire d'amour entre Renault et le club de football de Lens Entre Renault et le Racing Club de Lens, il y a une très grande histoire d'amour. A de nombreuses reprises, les supporters du club rendent hommage aux chanteurs. D'ailleurs, en mai 2022, il n'avait pas hésité à le mettre à l'honneur en lui dédiant un tifo, une grande banderole affichée dans les tribunes. Renault n'était pas la seule personnalité présente dans le public pour assister à la belle victoire de Lens dimanche 2 octobre 2022. En effet, il y avait également José-Karl-Pierre Fanfan, consultant pour Canal Plus International, l'ex-ballon d'or africain Eladji Diouf, ainsi que Pierre Léglé et Robert Malle. Cette nouvelle apparition de Renault est rare pour être soulignée. Depuis plusieurs années, il limite ses apparitions publiques. La dernière en date remonte à août 2022 et c'était pour une bonne cause. En effet, il avait voulu afficher tout son soutien aux pompiers dans la lutte qui risquent leur vie pour venir à bout des incendies qui ravageaient l'Hexagone. Sur Instagram, le chanteur était apparu aux côtés de Pascal Obispo. Merci à tous ceux qui ont participé à la cagnotte, dont l'ami Renault, présent comme toujours pour les causes essentielles, avait écrit l'interprète en légende du cliché. Renault n'avait pas pu rester indifférent devant l'ampleur des dégâts entraînés à cause des incendies. Il a profité de sa notorité pour soutenir une bonne cause. Merci à tous ceux qui ont participé à l'ampleur des dégâts. Merci à tous ceux qui ont participé à l'ampleur des dégâts.